Bien-aimés, que Dieu vous bénisse au nom sauverain de Jésus de Nazareth. Je suis avec le reverend prophète Séné Martial, l'homme de la montagne, Louis Séné Martial. Quand tu entends ce nom, toi, tu comprends que les fondations de sorcellerie auront des difficultés sérieuses à partir de ce soir, du côté du foyer Banjoun, à partir de 17h. Tout à l'heure, nous serons au foyer Banjoun, à partir de 17h. L'homme de Dieu est là, il a voyagé toute la nuit, toute la nuit, juste pour ce programme, au foyer Banjoun et au palais des congrès de Yaoundé. Donc, il a voyagé toute la nuit et puis ce soir, on va commencer les hostilités sur la destruction des autènes de la sorcellerie familiale et ancestrale. Alors, l'homme de Dieu, bon arrivé, tellement heureux de te voir. Il faut dire que c'est un ami de longue date. Nous sommes amis depuis les années 2009, je ne sais pas, 2010. C'est 14 ans. 2010, vous avez 14 ans d'amitié et de marche ensemble. Homme de Dieu, comment a été le voyage ? Parfait, la Bible dit que le salut sera sur la montagne de Sion, et sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Amen. La Bible dit qu'aucun enchantement ne peut rien contre Jacob. D'accord. Et quand je venais, pensant à ce programme, il y a un verset qui est venu dans mon esprit. La Bible dit qu'il y a eu une famine du temps d'Isaac, comme au temps de son père Abraham. Ça, c'est une nouvelle action enceinte. Aïe, aïe, aïe. Donc, je vous invite, c'est un honneur pour moi, d'être à côté de mon aîné, qui joue un rôle très important dans l'église au Cameroun, et personnellement dans ma vie et dans ma liste, je suis très heureux d'être en professe. Amen. Alors, il faut dire que tu as fait plus de 400 kilomètres pour ce programme. Déjà que, bon, pour la petite histoire, je ne l'ai pas invité, en fait. Je l'ai invité en direct. Ça veut dire que je ne l'ai pas contacté personnellement pour lui dire, « Oh, c'est pas si. » Pour dire, « Voilà, j'ai un programme, je veux que tu viennes au programme. » Donc, comme, vous voyez, tout dépend de la relation que tu as avec ta personne. Donc, voilà. Donc, pendant que j'annonçais que nous serons trois professeurs majeurs, lui, je n'avais pas appelé le professeur, quand il m'a demandé, « Est-ce que tu as appelé notre frère pour l'inviter ? » Je lui ai dit, « C'est qu'est-ce qu'il a hâte d'écouter, c'est son invitation, comme ça aussi. » Quand il dit qu'il arrivait à Berthois, il venait juste d'arriver à Berthois, quand sa femme lui dit, ou bien elle, ses enfants, oui, lui dit que non, regarde, « Est-ce que tu serais un programme demain à Yaoundé ? » Il commence, il dit, « Voilà ton grand-frère, il dit que tu seras à Yaoundé. » Et il dit immédiatement, il a fait demi-tour pour voyager toute la nuit pour être là. Oh, quel amour ! On me dit, « Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as vu dans le règne de l'esprit, pour ce grand programme ? » Parce que nous serons faillés dans le règne de l'esprit tout à l'heure, à 17h, jeudi à 17h, et dimanche, nous serons au palais des congrès. Je vois la dépendance dans le règne de l'esprit. Je vois Satan déménager. Nous allons attaquer des fondements qui n'ont jamais été attaqués. Nous allons attaquer, il y a ce qu'on appelle des hommes forts. Il y a certaines personnes qui ont déjà fait la bataille, ils restent le dernier ennemi. La Bible dit qu'il y a un dernier ennemi que Dieu va combattre, c'est lui, la mort. Amen. Mais nous, à une saison comme celle-ci, on a déjà attaqué des hôtels, attaqué des montagnes. Nous sommes là pour renverser un roi et posséder sa terre promise. Vous avez suivi cela. Ça, c'est la parole de l'homme de la montagne. Et il faut dire que ça commence tout à l'heure. Oui, à partir de 17h. De 17h. Déjà qu'il faut que les gens aillent déjà, parce que le foyer va donner souvent petit. Oui. On va prendre la première place. Oui, rapidement. Je sais que dans les programmes du prophète, à l'heure, c'est là. Oui, les gens sont déjà là. Ce qu'il y a, il y a déjà les gens qui sont là. Donc, bien le mec, vous êtes victime de sorcellerie. La sorcellerie. On est africain. On est africain. Et nous savons que dans toutes les tribus, le fléau de sorcellerie est une réalité, on le dit. Un des prophètes majeurs de l'Afrique, pour ne pas citer le prophète, il est de Dieu. Oui. Il a dit que les démons les plus récalcitrants en Afrique sont au Cameroun. Au Cameroun. Ah, ça c'est clair. Oui, les démons les plus récalcitrants en Afrique sont au Cameroun. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut faire attention. Cameroun est une nation et nous, on a eu l'habitude de le dire. Permettez-le, s'il vous plaît. On va mettre le micro comme ça. Les démons les plus puissantes. Le diable ne peut pas rôder là où il n'y a pas une certaine dimension de grâce. Si les démons les plus redoutables sont au Cameroun, ça veut dire qu'il y a des bénédictions étranges. Et il faut comprendre que dans l'histoire de l'église du Cameroun, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que le Cameroun est différent d'autres pays où nous voyons des hommes de Dieu commencer dans le ministère, dans la gloire et finir dans la gloire. C'est-à-dire qu'il y a une forteresse redoutable dans ces nations. Quand on cite les généraux de l'église du Cameroun, la plupart d'entre eux ont mal fini de course. J'ai rencontré un papa l'autre jour qu'on admirait. Et quand j'ai vu ça, je suis rentré sur mes jeunes. Je ne dis pas à ma saison, pas avec ma vie. Il y a quelqu'un qui doit dire ce qui est arrivé à mon père ou à ma mère ne va pas m'arriver. Ça ne m'arrivera pas. Même si ça commence à arriver, ça doit être révoqué. Et Dieu a dit à Isaac, ne descend pas en Égypte, reste ici dans ce désert. Tu dois conquérir ce désert. Parce qu'Abraham a fui les attaques et les fondements du désert. Il est parti en Égypte. Il l'a ramassé à Gare. Ça a causé tout ce que ça a causé. Mais Dieu a dit à Isaac, reste dans ce désert. Ne bouge pas. La Bible dit que cette année-là, et c'est cette année 2024, tu moissonneras au centuple. Au centuple. Et tu sais qu'en fait, l'Ocg essaie d'étudier l'histoire des pères de l'église au Cameroun. Ils sont rares ceux qui ont eu la longévité. D'abord la longévité physique, et puis la longévité ministérielle. Et puis la longévité financière aussi. Vous allez voir, on a des papas, comme papa Nesotoukéa, qui a quand même vécu, je crois, à près de 80 ans, quelque chose comme ça. Mais la majorité des autres qui ont marqué l'histoire de l'église au Cameroun, ils n'ont pas atteint 70 ans. Papa Zacharias Tanefoum, je pense. Dans la soixantaine. Dans les soixantaines. Oui, la soixantaine. Papa, tu as les samba. La soixantaine. Moins de 60. Moins de 60 ans. La même part de 60 ans. 60 ans. Voilà. Et puis, si tu essaies de réfléchir, tu regardes, tu vas te rendre compte que soit, l'homme meurt tôt, soit, la gloire qu'on a portée, finie, elle meurt. Et puis, l'homme qui était un héros, hier, devient une personne quelconque et perdue dans la multitude de la nation. Oh, la Bible dit, mon bien-aimé se distingue entre les 10 000. Donc, normalement, on devrait porter la gloire. Quand tu regardes les pères de l'église du Nigeria, papa David Ouedepo, tu vas te rendre compte qu'il a coincé dans la gloire, dans une gloire croissante jusqu'à la fin. Le papa a dévoyé. Il y a un respect, il y a une gloire, une gloire croissante qui les poursuit toujours. Et tu vas te rendre compte que tous ces hommes-là, toutes ces personnes-là, on les respecte un peu aujourd'hui. Ils ont un nom. Mais au niveau national, étatique, sur le plan financier, leur gloire est croissante. Mais au Cameroun, à l'heure où je suis en train de parler, on n'a pas encore cette bénédiction dans ce pays. On n'a pas cette bénédiction, nous n'avons pas cette grâce dans ce pays. C'est-à-dire que nous n'avons pas où sont nos pères qui nous montrent la gloire qu'ils avaient au début dans leur jeunesse. On nous dira, quand j'étais jeune comme toi, je rassemblais des milliers de personnes, quand je partais, on m'escortait. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. L'église, c'est une notion. C'est estompé. Et puis, l'espoir de la nation, de l'église toute entière, elle est finie. Il est fini. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement, je reviens à ce que tu as dit concernant votre type de choix, que les démons camerounais, quand tu vois un démon qui a le passeport, un passeport, tu regardes dans son passeport, tu vas lire nationalité, tu vas camerounaise. Alors, ça veut dire que tu as un démon devant toi. Parce que, comme tu as dit, c'est parce que les ressources spirituelles dans ces nations sont tellement puissantes, énormissimes, que le diable n'accepte pas que les fils de ce pays puissent se lever. Mais cette génération changera les choses. Ça ne se répétera pas. Nous allons apporter le changement dans cette nation, dans cette génération, et pour libérer la destinée des générations à finir. La sorcellerie sera détruite. Les fondements de sorcellerie seront détruits. Les entrailles de la sorcellerie vont avorter tout ce qu'elles vous ont volé au nom souverain de Jésus. Ce soir, 17h, nous sommes au Fayyé Bandoun et demain, jeudi, 28 mars, 17h, Fayyé Bandoun et dimanche, c'est le culte des familles. Nous invitons toutes les familles à faire les bébés jusqu'au nourrisson. Yes. Si tu me demandes, Sentinelle, qu'est-ce que tu vois ? Je dirais, je vois Satan tomber du ciel comme l'éclair. Dans Matthieu 17, la Bible dit que Jésus est venu et il a dit aux disciples jusqu'à quand je vais vous supporter parce qu'ils étaient incapables de chasser un démon. Mais dans Luc chapitre 10, la Bible dit que les disciples sont revenus et ils ont dit à Jésus les démons se soumettent. Les démons se soumettent. J'étais soumis entre nous. Il dit que je savais. Je savais. Maintenant, c'est vrai qu'on a le professeur de grec qui va me corriger. Il dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Mais quand j'ai étudié, Jésus ne voulait pas dire que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et la puissance d'ennemi. Il était satisfait et il leur a dit maintenant, je réalise que vous avez déjà reçu l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et la puissance. Il dit rien ne pourra à la sortie de ces trois jours. Il y aura à la sortie de ces trois jours. Rien ne pourra te nuire. Toi-même, tu vas réaliser que les démons te sont soumis. La sorcellerie te sera soumise. Je sois de trois semaines dans la montagne. Ça, c'est l'homme de la montagne. Trois semaines. C'est-à-dire que la plupart de sa vie la passe en brousse et passe son temps sur les montagnes, dans les forêts, la pluie, la trappe là-bas et dort sous les rochers. Dans tous les cas, homme de Dieu, Satan sera humilié. Je veux que tu nous dises un peu quelque chose. Oui. Un jour, tu avais fait un songe. Oui. Comment une vieille femme t'a dit Ferdinand, s'il te plaît. Le Cameroun, si. Alors, dans la vision, qu'est-ce qui se passe? Dans la vision, je suis en train de marcher et là, immédiatement, derrière moi, j'entends des bâtiments d'ailes comme un oiseau qui tombe du ciel. Pap, 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 pap. Quand je me retourne, c'est le faucon pèlerin. Tu vois les petits éperviers qui viennent voler les poussins. C'est un faucon pèlerin en fait. Et il tombe, il y a la poussière et il se transforme en une grand-mère de près de 120 ans. La grand-mère se lève. Heureusement que l'éternel est Dieu. Il nous mènera à bon port. La grand-mère se lève avec un bâton. Elle a la main au dos comme ça. Elle m'abjaye, laide, moche, lugubre, avec une face morbide, fantomique et fantasmagorique. Elle me regarde et elle ricanne. Ha, 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 ha. Et Caner, est-ce que tu sais que le diable a lancé un communiqué contre toi dans le monde des ténèbres et ta tête a été mise à prix et le démon qui te renversera sera décoré par Satan ? Parce que toi et ton ministère, vous êtes un danger pour les intérêts de Satan dans cette nation et dans les nations. Homme de Dieu, je n'avais même pas encore commencé au ministère. j'étais encore, c'était en 2009, 2009, 2009, 2010, on venait de m'envoyer des assemblées de Dieu comme pasteur ici de Douala à Yaoundé. J'étais pasteur des assemblées de Dieu là-bas, Troisième Chapelle, Mimoma. Donc, et je me réveille et je suis tourmenté, j'avais écrit le rêve. Vous ne pouvez pas oublier un rêve comme celui-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes en guerre. C'est ça que j'ai reçu quelques jeunes serviteurs de Dieu qui sont venus me voir, ils voulaient qu'ils soient parrains de leur sortie à l'école et ils m'ont dit que leur classe va venir pour que je les reçoive et puis, le jour où je dois les recevoir c'est ma presse, je prépare tout, je prends toutes les précipitations, ils viennent à quatre. Où sont vos camarades ? Ils expliquent que leurs camarades n'ont pas pu venir, ils ont dit c'est occupé. Je leur ai dit qu'attendez mes amis. Vous voulez être des hommes de Dieu et vous ne connaissez pas la loi de la discipline ? Alors il faut faire attention. Moi je suis une autorité spirituelle, je fais tout mon aménagement et je vous attends. Et vous le jour là, il y a des gens qui disent qu'ils ne trouvent pas important de venir, non seulement c'est de l'inconstance, de la désunion entre vous, de l'indiscipline, mais en plus c'est le mépris de ma personne en fait. Parce que si c'était utile, important pour vous, tout le monde serait là. Puisque les samedis, vous êtes tous à l'école, pourquoi ? Parce que c'est important. Donc je leur ai dit que le ministère c'est pas ça. Nous sommes dans un champ de bataille où il y a des lois et des règles qu'il faut maîtriser. Jésus-Christ a dit nul soldat, s'il veut plaire à son maître, ne s'embarrasse des choses, de la vie. Il dit mais au contraire, c'est Paul qui l'a dit, au contraire, il s'impose toutes sortes d'abstinence et de discipline pour atteindre ses objectifs. Donc bien aimé, comme l'homme de Dieu l'a dit, la sorcellerie sera vaincue, elle est déjà vaincue. La vie dit que parce que la main a été levée sur le trône de l'éternel, il y aura guerre de l'éternel contre Amalek de génération en génération. Nous déclarons et ouverte la guerre de l'éternel contre le sorcellerie dans ta famille, la sorcellerie familiale et ancestrale dans ta vie, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère au non-souverain de Jésus. Le rendez-vous est pris. Note ces dates, ce mercredi 27 mars, ce jeudi 28 mars, donc ce soir, tout à l'heure, à 17h, foyer Bandun, c'est du côté des toits, Mekki. Soyez nombreux là-bas. Et dimanche, soyons au palais du congrès, si tu soupçonnes, je ne dis pas que tu es victime de la sorcellerie, tu soupçonnes seulement que la sorcellerie a fait quelque chose, a fait un niaque dans ta vie. Le rendez-vous t'est donné ce dimanche 31 mars à partir de 8h, palais du congrès de Yaoundé. On saura qui est qui. Si l'éternel est Dieu, nous le saurons. Bah s'il est écrit sur le bâton de celui que l'éternel aura choisi, qui fleurira. Un dernier mot homme de Dieu. Bienvenue à tous, nous vous attendons. Le buffet est déjà prêt. Le buffet est prêt. Il n'attend que vous. Que Dieu bénisse tout à l'heure. Shalom. Bye.